Cultiver les champignons en intérieur, un défi passionnant. Salut les mycophiles, c'est Andréa du blog cultivezleschampignons.com A travers ce guide complet, vous allez apprendre à passer à l'action pour cultiver les champignons en intérieur. Cette vidéo a vocation à vous aider à prendre des décisions concrètes. En effet, il existe de multiples possibilités pour cultiver les champignons comestibles et médicinaux en intérieur. Ce guide se veut être la clé de voûte pour vous aiguiller, car vous allez vite le comprendre. Les choix que vous faites dans votre système de culture intérieur sont interdépendants et s'influencent les uns les autres. En comprenant les interactions entre le choix des champignons, le substrat, la méthode de nettoyage du substrat, le container de culture, le lieu de culture et le contrôle des paramètres, vous deviendrez vite capable de rectifier et perfectionner votre itinéraire de culture, quel qu'en soit le modèle. C'est parti ! Commençons avec le choix des champignons. Pour cultiver parfaitement les champignons en intérieur, il faut commencer par choisir parfaitement l'espèce que vous allez faire pousser. Pour bien choisir les espèces, vous avez en gros deux paramètres à bien connaître. La première influence est la saisonnalité. Bien que la culture en intérieur puisse intégrer un contrôle des paramètres cultureaux, la température reste un coup pour le cultivateur. Je vous conseille donc de bien choisir votre espèce pour avoir à éviter de chauffer ou de refroidir la chambre de fructification. En effet, comme les plantes, les champignons réagissent à la chaleur. Chaque espèce a une fourchette de température plus ou moins grande dans laquelle l'état de fructification s'active. Au printemps et en automne, vous pouvez plutôt cultiver L'hydne hérisson, le pleurote pulmonaire, le champignon de Paris, le pleurote de panico. En hiver, je vous conseille plutôt ces espèces. Le pleurote gris, l'enoki, le shiitake ou le nameko. Et enfin, en été, vous pouvez cultiver Le pleurote rose, le reishi, le champignon du soleil et la volvaire volvacée. Bien entendu, le choix dépendra également de la température de base de votre local de culture. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Deuxième paramètre, la difficulté de culture du champignon. Chaque champignon a des exigences différentes en termes de nutrition, d'environnement et de précision de culture. Cet ensemble de paramètres peut être ramené à une difficulté de culture. Ces différences existent parce que les espèces différentes de champignons ont des organismes qui fonctionnent de manière différente. Certains, par exemple, vont tolérer de bonnes variations d'humidité dans l'environnement. D'autres plus sensibles auront besoin d'une humidité très stable. Ce petit exemple est transposable à toutes les autres constantes de la mise en culture en intérieur que nous verrons dans cette vidéo. Vous l'avez compris, plus vous choisirez un champignon complexe à cultiver, plus il faudra consacrer de temps et d'énergie pour arriver à un résultat digne de ce nom. Il y a donc des champignons faciles à cultiver comme le pleurote gris, le pleurote pulmonaire, le pleurote rose, la volvaire volvacée. Les champignons un peu plus capricieux sur le plan de culture sont le champignon de Paris, l'enoki, le nameko, l'hydne hérisson. Et enfin des champignons qui demandent une vraie rigueur dans le processus de culture, le pleurote de panico, le shiitake, le reishi et le champignon du soleil. Pour avoir davantage de précision sur les paramètres de culture, rendez-vous sur les fiches de culture des divers champignons, puis tout en bas dans les synthèses des paramètres de culture sur mon site. Discutons de la méthode de culture. Alors on arrive ici dans le cœur du sujet. Indubitablement, la méthode de culture est en réalité une succession de choix que vous faites pour mener à bien une pousse de champignons. On limitera ici la méthode de culture à tous les choix qui englobent la préparation d'un substrat de fructification. Parlons de l'influence du type de substrat. Le substrat, c'est la nourriture que vous donnez aux champignons. Certains mangent de tout, d'autres sont difficiles. Et cela s'explique par le fait que certains auront des enzymes leur permettant de dégrader de la paille, de la sciure, du papier, des tissus et du carton. D'autres auront seulement des enzymes leur permettant de dégrader la sciure d'une espèce d'arbre bien précise. Pour simplifier l'approche, nous allons mettre les substrats en deux grandes catégories. Les substrats avec un C sur N bas et les substrats avec un C sur N élevé. Pour rappel, le C sur N, c'est le rapport entre le carbone et l'azote dans une matière. Parlons des substrats à C sur N élevés. On les appelle aussi des substrats semi-sélectifs. Ce sont des substrats à rendement moyen. Ils contiennent beaucoup de carbone, notamment de la lignine. Une molécule qui ne peut être consommée quasi exclusivement que par des champignons. Cette sélection naturelle permet à ce type de substrat d'être moins sensible à la contamination. Comme matière semi-sélective, on retrouve la sciure avec un C sur N entre 100 et 500. La paille avec un C sur N entre 50 et 80. Le carton avec un C sur N d'environ 350. Et le papier avec un C sur N entre 150 et 200. Par conséquent, c'est un substrat que vous avez seulement besoin de traiter par pasteurisation à la chaude ou encore par pasteurisation thermique à l'eau chaude. Parlons maintenant des substrats avec un C sur N bas. On les appelle également des substrats supplémentés en miciculture. Ce type de substrat contient généralement donc beaucoup d'azote et donne des rendements élevés. Les nutriments qu'ils contiennent sont assimilables par de nombreux micro-organismes qui sont donc capables de rentrer en concurrence avec les champignons. Généralement, ces substrats supplémentés contiennent donc une matière semi-sélective à laquelle on ajoute une supplémentation. Comme le mar de café avec un C sur N de 20, le son de céréales avec un C sur N de 30, des cosses de soja avec un C sur N de 30 également. A cause du risque qu'ils présentent, ce type de mélange ne peut pas être pasteurisé. Il est nécessaire de supprimer un maximum de micro-organismes concurrents de vos champignons. On réalise alors une stérilisation à haute température et sous pression. Il est également possible d'avoir un résultat de propreté similaire à l'aide d'une super pasteurisation à la vapeur. Parlons du choix de la méthode de nettoyage. Comme nous venons de le voir, le type de substrat influence la méthode de nettoyage. Et c'est donc une très bonne base de comprendre que plus le C sur N est bas, plus on va se diriger vers une stérilisation. Parlons de l'influence de la chaux. En ce qui concerne le traitement par pasteurisation à la chaux, il y a un effet basifiant sur le substrat. La majorité des micro-organismes n'apprécient pas ces conditions pour pousser. Cependant, il revient peu à peu à son état de neutralité et il est donc important d'utiliser uniquement des souches de champignons agressives pour qu'elles prennent rapidement le pas sur le substrat avant les micro-organismes. Le cas particulier du compost. Alors le compost qu'on utilise traditionnellement pour la culture des champignons de Paris et pour tous les autres décomposeurs secondaires est un substrat avec un C sur N d'environ 30. C'est donc un substrat supplémenté mais que l'on va pasteuriser. En effet, la majorité des décomposeurs secondaires ont besoin de certains types de bactéries présentes dans le substrat pour fructifier. On va donc réaliser une pasteurisation à la vapeur autour de 60 degrés pour supprimer seulement les micro-organismes mésophiles pour ne garder que les organismes et autres champignons thermophiles qui eux sont favorables à la pousse des champignons. L'influence de la chaleur. Si vous pasteurisez longtemps à la chaleur ou bien stérilisez un substrat brut comme de la sciure ou de la paille pure, il est possible que vous observiez des contaminants qui n'ont pas lieu d'être. En effet, lorsque vous chauffez fortement le substrat, l'énergie de la chaleur casse les grosses molécules de lignine pour les transformer en nutriments plus petits et plus facilement assimilables par d'autres micro-organismes. De plus, une grande chaleur crée ce que l'on appelle un vide biologique. La mort de tous les micro-organismes endémiques du substrat est une opportunité immense à tous les contaminants qui attiriraient sur le substrat après sa stérilisation. Conclusion, si vous pasteurisez longtemps à la chaleur ou stérilisez un substrat, peu importe son c-sur-aine, gérez la suite du processus avec beaucoup de soins et une hygiène adaptée à la stérilisation. Paradoxalement, si vous traitez un substrat trop longtemps en stérilisation, il est possible que la chaleur transforme certaines molécules en des composés non assimilables, voire toxiques pour les champignons. Alors attention ! Parlons du conteneur de culture. Alors le conteneur de culture, c'est l'endroit où vous allez faire votre mélange de mycélium et de substrat. Vous pouvez quasiment tout utiliser. Mais attention, il y a quelques règles. Parlons de la matière du conteneur. Que ce soit des bouteilles, des seaux, des sacs ou des colonnes, cela fonctionne très bien dans un itinéraire avec pasteurisation thermique ou à la chaux, étant donné que les conteneurs sont remplis après le processus de traitement du substrat. Dans le cas où vous allez utiliser une matière plus riche, vous savez qu'il est donc conseillé de réaliser une stérilisation ou une super pasteurisation à la vapeur. Dans ce type de processus, le substrat et le conteneur sont tous les deux traités à la chaleur. Veillez donc à bien utiliser une matière qui résiste à la température, comme le polypropylène abrégé PP. On le trouve très généralement sous forme de sacs plastiques conçus spécifiquement pour la culture des champignons. Parlons de la gravité terrestre. Dans la nature, les champignons se développent de diverses manières. De manière verticale, comme les foliotes du peuplier ou les champignons de Paris, ou encore de façon horizontale, comme beaucoup de types de pleurotes. Lorsque vous ferez fructifier vos substrats de champignons, réfléchissez bien à cette donnée pour pouvoir trouver un conteneur correct pour la position des champignons. Par exemple, les sacs en colonne ne conviennent pas bien pour les foliotes du peuplier qui poussent de manière verticale, ou les bacs de culture ne sont pas les plus pertinents pour les pleurotes qui poussent de manière horizontale. Parlons du flush. Les champignons poussent selon deux types de croissance, plutôt en solitaire ou plutôt en grappe. Par exemple, le shiitake est une espèce qui produit de nombreux champignons solitaires. Il lui faut donc un conteneur que l'on puisse facilement enlever lors de la phase de fructification. Alors que le nameco va plutôt produire une belle flush de plusieurs dizaines de champignons au même endroit. Donc une petite ouverture sur le substrat sera favorable à sa croissance. Voyons maintenant l'environnement d'ensemencement. Alors l'ensemencement, ou encore le lardage, c'est le moment où vous mélangez votre mycélium sur grain, généralement, avec le substrat de fructification. Vous avez deux manières, ou plutôt conditions, pour réaliser cette opération. En conditions stériles. Alors pour travailler en conditions stériles, on utilise normalement une haute à flux laminaire. Cet environnement est favorable à des ensemencements pour des substrats bien azotés, dits supplémentés. Ces substrats sont donc sensibles à la contamination. Et les conditions de stérilité sont essentielles pour travailler avec ce genre de matière. La haute à flux laminaire permet en fait de générer un flux d'air propre pour ne pas avoir de contaminants qui viennent se déposer sur vos substrats qui ont été préalablement stérilisés. Ainsi, le mycélium sur grain est généralement placé directement dans le conteneur de fructification pour l'ensemencement serre. Vous l'avez compris, le duo substrat supplémenté plus haute à flux laminaire est indispensable pour obtenir de bons résultats dans ce genre d'itinéraire. En conditions stériles, on utilise des habits propres, des gants, un masque très souvent. En effet, ces conditions spécifiques permettent également de développer un petit laboratoire de myciculture pour travailler avec des milieux très sensibles comme l'agar, la culture liquide ou encore le mycélium sur grain en grand volume. Conditions non stériles. Les conditions non stériles sont tout à fait praticables pour des myciculteurs qui vont avoir tendance à travailler avec des substrats bruts, donc non supplémentés. Une pièce propre ou une table nettoyée suffisent pour réaliser un ensemencement de qualité. Pour ensemencer en conditions non stériles, vous pouvez directement mélanger mycélium et substrat dans vos conteneurs ou bien réaliser le mélange en étalant la matière et en la mélangeant au mycélium sur une table propre. Il faut savoir que même si ces matières sont peu sensibles à la contamination, il peut arriver qu'une contamination parvienne à tomber sur le substrat. Donc évidemment, tous les conseils que je vous ai précédemment mentionnés restent pertinents ici. Les habits propres, les gants, le masque. Parlons des variables durant l'incubation. Une fois traité et ensemencé, on place donc nos substrats dans le noir et à la chaleur pour qu'ils colonisent toutes les surfaces durant cette phase d'incubation. J'ai relevé deux paramètres vraiment importants qui peuvent contribuer à la réussite de vos cultures ou à leur échec. Le temps d'incubation. Chaque espèce a un temps d'incubation qui lui est propre, écrit dans sa génétique. Mais il y a des facteurs que vous pouvez maîtriser qui peuvent jouer pour un temps d'incubation plus court. Tout d'abord, le ratio d'ensemencement. C'est donc la proportion de mycélium que vous mettez en fonction de la proportion de votre substrat de fructification. À C sur N égale, un substrat avec 10% de mycélium sera plus rapidement colonisé qu'avec 5% de lardage. Et bien sûr, plus le C sur N d'un substrat sera bas, plus le temps d'incubation sera court. Notez qu'un ensemencement plus important fait donc baisser le C sur N d'un substrat, vu qu'on y met généralement du grain. Mais attention, cela augmente la température du substrat de manière générale. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse. En effet, le substrat chauffe plus ou moins en fonction de sa charge nutritive, mais aussi de son volume. Cet effet de thermogénèse est dû à l'activité enzymatique du mycélium qui consomme la nourriture pour grandir et s'étendre. Le mycélium peut être tué si la température monte trop haut. Si vous avez de gros sacs de culture bien supplémentés, faites particulièrement attention à ce phénomène. Il peut être évité en baissant la température de votre incubateur autour de 21 degrés plutôt qu'à 24 degrés et en laissant de l'espace entre les sacs pour faire diminuer l'inertie de chaleur. Passons au choix de la chambre de fructification. Une fois votre incubation terminée, il faut passer les champignons en fructification. Pour cela, il faut un lieu adapté et il y a de nombreux qui peuvent convenir, comme une tente de culture hydroponique, un conteneur frigorifique, une cave ou encore une boîte en plastique si vous n'avez vraiment pas de place. Cependant, je vous invite à réfléchir à deux paramètres très importants. Le premier, c'est l'inertie de température. L'inertie en température, c'est la capacité d'un lieu à résister aux variations climatiques extérieures. Les champignons préfèrent pousser généralement dans des lieux relativement stables en température pour pouvoir s'épanouir. Si vous avez une cave en pierre, ces variations de température seront très lissées dans le temps, étant donné que tout le sol autour de votre cave va varier tout doucement en température. Au contraire, une petite serre hydroponique en intérieur sera très dépendante de la température de votre maison. Elle sera en effet à la même chaleur que la pièce dans laquelle elle se trouve, celle-ci n'ayant pas d'isolation thermique. Deuxième paramètre, la taille du lieu. Si vous n'avez pas beaucoup d'inertie dans l'endroit où vous cultivez, vous pouvez améliorer ça avec un lieu présentant un grand volume. De grands volumes sont favorables en termes de maintien de la température, bien sûr, mais également pour l'optimisation de l'humidité. Plus la pièce est petite, plus l'humidité sera difficile à maintenir. En effet, les champignons ont besoin d'air frais et dans des volumes de moins de 1 mètre cube, il faudra être précis pour gérer l'apport d'air extérieur tout en conservant l'humidité générée avec un brumisateur. Enfin, parlons du contrôle des paramètres de culture. Alors en phase de fructification, il y a 4 grands paramètres à gérer pour les cultures de champignons. La température, l'humidité, l'air frais et la lumière. Vous avez deux grandes manières de gérer ces paramètres. Tout d'abord, manuellement. Tout peut être géré manuellement. La température avec l'ouverture d'une fenêtre, l'humidité avec un spray à eau ou un petit brumisateur, l'air frais avec l'ouverture de votre chambre de fructification une fois par jour, et la lumière simplement avec le cycle du soleil. Évidemment, ce n'est pas optimal, mais si vous débutez et que vous ne voulez pas trop investir, cela suffira. Attention cependant au risque de variation non prévu. Par exemple, s'il fait un peu plus chaud que prévu, parce que le soleil, je ne sais pas, tape sur une vitre et chauffe la pièce, naturellement, l'humidité de l'air va baisser. Et bien entendu, cela pourrait donc engendrer une sécheresse sur les fruits de vos champignons. Le message de cet exemple, c'est qu'en mode manuel, vous n'êtes pas maître de votre culture. Et il suffit d'une variation importante pour faire souffrir ou même tuer complètement vos champignons. Le mode automatique, c'est donc la deuxième option qui s'offre à vous. C'est la gestion déléguée, partielle ou totale, donc de vos paramètres de culture. La première chose qu'il faut automatiser, c'est l'humidité. C'est le paramètre le plus complexe à gérer en manuel et le plus déterminant pour votre culture. Généralement, cela se fait avec un hygrostat. C'est un appareil sur lequel vous pouvez brancher un humidificateur électrique. Une sonde reliée à l'appareil permet de déclencher ou d'éteindre l'humidification en fonction d'une consigne donnée, généralement entre 85 et 90% d'humidité. La deuxième chose que je vous conseillerais d'automatiser, c'est l'apport d'air frais. Vous pouvez donc apporter de l'air frais de manière continue ou bien par rapport à la quantité de CO2 présente dans la pièce de fructification. Avec un CO2 mètre, le fonctionnement est le même que pour un hygrostat. Je vous conseille de l'activer pour qu'il y ait toujours moins de 1000 ppm de CO2 dans votre pièce. Les champignons respireront mieux. Pour la température, vous pouvez automatiser avec un thermostat gérant à la fois un chauffage et une petite climatisation. Je vous conseille ce type d'installation uniquement dans les grandes pièces pour avoir une économie d'énergie avec de l'inertie. Dans tous les cas, il est vraiment, vraiment important de prendre en compte la température de fructification de vos champignons. Le dernier paramètre, c'est la lumière et il est très facile à automatiser. Il suffit d'installer l'équivalent de 20 watts par mètre carré de lumière blanche avec des néons ou des LED. Le tout monitoré avec un programmateur de temps réglé sur 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Durant ce mois de novembre, vous allez bientôt et pour un temps limité pouvoir rejoindre ma formation le Miciculteur d'intérieur pour apprendre à cultiver des champignons comestibles et médicinaux en intérieur. Restez bien connecté, bientôt plus de nouvelles sur ma newsletter. Téléchargez le guide pour débuter votre culture dans le lien de la description pour vous y inscrire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les Miciculteurs. Sous-titrage ST' 501